Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode donc de Darkest Dungeon sur le Prophète Assourdissant. Donc là je suis parti avec les habitués équipés comme leurs prédécesseurs. J'ai donc réuni l'équipe de base ce qui fait que j'ai deux de mes personnages qui sont déjà niveau 3. Il y a de passer tout juste au niveau 3 parce que c'est les deux personnages avec lesquels vous faites le tuto en plus avant de recruter le Docteur La Peste et la Vestal. Et sinon pour le reste ils sont équipés normalement comme les autres. Le croisé a le blason d'épéiste on a par contre les grosses bottes, les bottes épaisse, résistance au déplacement 40% plus 20% de protection, moins 2 de vitesse, stable. Le mec ne bouge pas. Alors, il est gavé, il est tête dure, équilibre, instinct de combat, robustesse, épée de lumière. Voilà, il a juste peur de Dieu, il est kleptomane. C'est-à-dire qu'il prend sa commission. Châtiment, accusations ailées, coup étourdissant et cri de ralliement. Voilà. Voilà pour ce bonhomme. Ensuite, on a le bandit. Le bandit qui est pareil, tête dure, peau dure, réflexe vif, jeûne de stress, connaissance des tanières, très utile. Et qui a en plus de ça en objet le guide de survie, qui est indispensable, je trouve, avec l'autre objet que j'ai déplacé, je vais vous le montrer après, qui est sur la Vestal. Oui, j'ai oublié de préciser, tout leur équipement est bien sûr 3 et 2 pour tous. Donc, lui, on a tir au pistolet, mitraille, utilisation par combat, hein, c'est quoi ce truc ? Tire de pistage, merci. Ouvre veine. Et les connaissances de campement, de toute façon, je ne m'en sers pas. Voilà. Ah oui, c'est quoi tes points ailés ? Exclusion et oreille non musicale. Donc, il reçoit une moins bonne guérison de stress si vous le mettez avec le bouffon. Voilà, donc, médecin, médecin de la peste, médecin de peste, excusez-moi, qui a donc les aires médicinales et qui lui donne une résistance à la maladie de 40%. C'est un bel objet. C'est un objet commun, mais c'est un très bel objet. Et les chances d'infliger un autodissement ont augmenté de 10% pour au moins un vitesse, étant donné qu'elle peut assommer deux personnes en même temps. Je trouvais ça très intéressant qu'elle l'ait. Grenade infectieuse, gaz aveuglant, incision et soins militaires. Elle a équilibre, méditation, expertise des ruines, braver les tanières, expertise du wield. C'est mon expert. C'est mon expert. Elle fait le café, je la mets partout. Donc, obsession pour la sainteté, je ne sais pas, c'est en ville. Quelqu'un déjà de beaucoup plus embêtant. Mais bon, on fait avec. Donc, je lui ai mis le livre d'intuition. Vous savez, la probabilité que le groupe soit surpris, en moins. Donc, voilà. Donc, Vestal, avec, bien sûr, le jugement, la lumière aveuglante, la grâce divine et le réconfort divin, les classiques. Elle a peur des humains, donc j'ai un malus quand je frappe des humains. Elle a amour, elle a malchance, plus de chance de perdre de l'argent au jeu, soif de sang, fascination pour les blessures et les tortures, et peur des horreurs. Elle est un petit peu chargée là-dessus, mais de l'autre côté, voilà. Elle a en arrière, elle a un bonus contre les bêtes, elle est sur ses gardes. Donc, elle agit très vite au premier tour, ce qui est très appréciable, ça vous permet d'assommer tout de suite quelqu'un, si vous avez besoin, ou de soigner un gars qui est un peu critique dans votre groupe tout de suite. C'est pas rien, c'est pas vilain. Endurance, elle a plus de 10% de PV, ça fait quand même bien plaisir. Et les repérages, bien sûr, dans les tanières. C'est de là des spécialistes de folie. Il faut juste que je leur enlève leur tare, ce qui coûte pas mal d'argent. C'est parti, on roule. Bonus contre les bêtes. Bonus contre les poux. Bonus contre les mille pattes. Bonus, je suis énervé. Oh, allez, vas-y, pique le contenu du sac. Tu as... Oh, t'as piqué la carte. Ah non, c'est bon, tu nous as donné la carte. Sympa. C'est un bon gars. C'est un gars sûr. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est un gars sûr. Ok. Nice. On va aller chercher les dégâts tout de suite. Je pense que l'équipe est toute neuve, on peut se permettre d'aller chercher les dégâts tout de suite. J'aurais pu aussi l'assommer. Un détail juste technique, c'est que concernant cette équipe, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un docteur la peste qui peut assommer les deux du fond. Vous avez une Vestal qui peut assommer le deuxième rang ou le premier rang. Et vous avez un champion qui, avec son coup assommant, peut assommer le gars. Vous pouvez assommer quatre personnes dans le groupe en face. Et je trouve ça assez confort pour avoir des stratégies, évidemment, des mouvements qu'on voudrait leur donner, ce genre de choses. Bon, à un moment donné, on va pas pouvoir les assommer éternellement. Ah bon, d'accord. Par contre, on peut faire ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle est chargée. Le gros problème de la Vestal, c'est le stress. Un gros, 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 gros souci en stress. Ok, très bien. Euh, très bien, très bien. Voilà, on va faire ça. Hop, toi je t'assombe, tu bouges plus. Ça me rend ma torche. Le porchemin, ça vire le cadavre de vent, non ? Ah non, le cadavre de vent n'a pas bougé. Ah, fais ça. Voilà. Tout est blayé, tout est propre, on en parle plus. Coffre débrouillé. Très bien. Elle était piégée. On a résisté. Parce qu'on a que du mépris pour leur travail, visiblement. Tu as combien de pourcents de chance ? 70%. C'est bon pour ton moral. Arrête, c'est bon pour ton moral, j'ai dit. Arrêtez, c'est bon pour votre moral. Mande de stressé. Une clé. Ah, j'ai pris qu'une clé. Je n'ai pris une clé. Visiblement, j'ai pris qu'une clé. J'aurais besoin que tu réitères la même. Le pur mépris, quoi. Bon, là, trois fois que tu es des armes, à mon avis, ça ne passe pas. Voilà, c'est ça. Le jeu est comme ça. Le jeu est comme ça. Par contre, il a soigné tout de suite pour pas tenter... Pour pas que le mal soit tenté de... Ça qui a déjà été pillé, mince. De la bourrer en attaque. Bah, c'est pas ouf. En ice, ça c'est bon sens. Ils sont déjà tentés de la viser. Voilà. Ils sont grave tentés de la viser. Dès qu'un personnage a trop de stress, ils adorent le goût, ouais. C'est vraiment... C'est vraiment leur passion. Alors... Voilà, ce qui m'intéressait de l'assommer, c'était pour le finir avec la Vestal, pour récupérer un peu de santé immorale, tout ça, tout ça. Voilà. Que trois avec le critique ? L'arnac d'un monde, je vous jure. Je vous jure, l'arnac d'un monde. Merci. Ça, ça fait du bien. Ça fait redescendre un petit peu. Faudra que je pense aussi, avec ce personnage, du coup, je peux lui refaire tomber un petit peu de stress et en même temps gonfler la torche. Ces deux personnages sont très pratiques pour jouer avec assez peu de torches. Bon, là, je fais un boss, donc... Je me pose pas la question, mais vous avez deux personnages qui vous permettent de négliger un peu les boss. Allez, j'y crois. C'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Par contre, quantité de pièges au sol assez impressionnante. Ok, ok. On va trouver un juste bout de journal, je ne vous les lirai point. Paf, assomme-moi ça. Il y a peur des humains. Très bien. Ce n'est pas humain. Ce taux d'esquive de cet homme est anormal, je tiens à le dire. Il reste 9 points de vie. Oh, ça suffira pas. La blague. Oh, c'est bien, ça le tue. Parfait. Il est beau, cet homme. Cet homme est vraiment très beau. Ils sont pas beaucoup abîmés. Mais moins un soin de groupe pour le fun. Ça, je peux faire ça. Oh, avec un joli critique en plus. Voilà. Et l'autre, quoi qu'il arrive, il va mourir. 40-40. Bon, bah, tue-le. Et prends le moral. Voilà. À zéro, on n'a qu'un seul personnage avec 26 de stress. Ce serait bien encore de réussir à la faire descendre. Coffin ancestral, on est dans notre famille, il est pas verrouillé, il est piégé. Et il a résisté parce qu'il n'a que du mépris pour les pièges dans cette histoire. Donc là, il y a un mur, c'est pas bien. Les murs, c'est embêtant, tout ça, tout ça. C'est pas grave. Ok. On a pris la dose de pelle. Tu peux m'en demander autant que tu veux. Les bêtes. Vous ne seriez pas des bêtes par hasard ? Il te reste un point de vie, quoi, la blague. La blague. Vous êtes résistant, bien sûr, à l'infection. Ah non, pas du tout. Vous n'auriez pas changé un petit peu avant d'outils résistants à l'infection. Non, peut-être, si. Non. Non, mais la quantité de... Le manque de respect absolu de cet homme ne veut rien dire. Je vais avoir une run meurtrière, je pense, après tout ça. Ça fait deux boss que j'enchaîne. Soit le boss va être meurtrier. Mais je pense pas parce que là... Pour l'instant, j'ai fait la moitié du donjon et ça se passe beaucoup trop bien. Donc ça se met à mal se passer. Oh. Très bon ça pour le moral. Très très bon, mesdames. Bravo. J'ai plus de place pour l'argent. Le repos est inutile, on est quasiment jusqu'au bas. Décoré légèrement entre-ouvertes. Je voulais toujours savoir si ça... Non, aucun effet. D'accord. On recontemple la mortalité. Thanatophobie. Stress, CPV, moins de 50. D'accord. Quelque part, c'est un mauvais trait, mais c'est un bon trait. Je vous explique pourquoi. Simplement, je prends vraiment une seconde là-dessus. C'est un personnage qui a... Bon, c'est intéressant qu'à point de vie, ça vous le savez déjà. Elle est où sa vie ? C'est où ? Elle est où ta vie ? Bref. Faisons ça. Voilà, tu as 40 points de vie. C'est déjà une belle caisse. C'est une caisse à point de vie. D'ailleurs, ça indiquait là, 40 points de vie. Et j'ai une protection de 20%. Ah, j'ai que 20% de base ? Tu n'as pas de protection de base. Ah non, ça augmente mon esquive de base. D'accord. Ok. J'ai une esquive de 10 et j'ai une protection de 20. Donc voilà, il commence à être assez blindé. Donc ce petit côté blindé, le fait de l'affaiblir et donc d'inciter les autres en face à lui taper dessus. Cette bibliothèque, c'est trois à double tranchant. J'aime pas du coup, tu sais, la pile de livres par terre, c'est pas mon truc quoi. Petit repérage. Pas de salle secrète ? Pas de salle secrète ? Non mais toi, c'est quoi ? C'est quoi ton histoire ? C'est en fait maintenant que t'es de base dans tous les donjons ? C'est quoi ton histoire ? C'est quoi ton histoire ? Raconte-nous. Raconte-nous une histoire. Super collecteur. Raconte-nous une... Par contre, j'ai moins de mecs qui tapent au fond. Faut pas être gênant. Ah, puis alors, il s'est mis en garde du corps. Fatigue. Il me fatigue. Le manque de respect de ce personnage était succulent. Ça tire que les trois de devant. Ah, c'est ça, il le protège. Il le protège, il est chiant, il va falloir l'éliminer, tout ça, tout ça. C'est très chiant. C'est très chiant, c'est très chiant. D'accord. Le collecteur qui devient incroyablement dur. Voilà, c'est pas normal de ramer comme je rame face à lui. Je veux bien avoir fait de pas très bons choix. Mais quand même... Je vais l'éliminer quand même. Ce truc va mourir. Cette espèce de machin. Il n'y a que 50% de chance de réussir. Là, j'ai combien de chance ? C'est où ? Chant de critique, de toucher, de machin. Ma chance totale. Moi, j'ai 110 à lui mettre, et lui, il a une reste de base de 50. Je vais mettre 60% de chance que ça passe, normalement. Vraiment, euh... Voilà, merci. Il faut arrêter de déconner, quoi. Euh... Oui, tu gènes. Dégage. T'empêche d'aller taper sur le fond. On y verra un emplacement. C'est parfait. Et on continue. On ne sera pas bien riche sur cette run-là. Bon, c'est pas plus mal. T'as pas besoin de te battre avec les loot que vont te donner le boss. Réfléchir à ce que tu dois jeter de ce que tu dois pas jeter. Euh... Je n'ai plus de clé, mais... J'ai deux pelles, et je sais que j'aurai besoin que d'une pelle à la suite. Donc je pète la vitre, et je récupère le matos. Comme quoi, les pelles, ça dépanne tout genre. Les pelles, c'est vraiment l'item du jeu. Avec les torches. Et la nourriture. C'est le top 3. Euh... Je m'excuse d'avance pour le bruit alentour. Bon, bah, je suis full bordel. Je vais vous montrer l'éclairage. Tu fais des pronostics pas ouf. 100% de chance de résister à l'étourdissement. Ce qui est donc bien mort. Par contre, t'as une résistance à l'infection et au saignement nulle. Très bonne nouvelle. Et n'oublions pas que j'ai 3 personnages qui soignent sur 4. Si jamais vous pensiez que c'était mal barré. Très beau critique, hein. C'est bon pour ton moral. Elle a retenu. Là, on a investi un peu dans le boost. Dans le boost. Euh... Ah oui, toi, mince, tu peux pas... Tu peux pas trop aller le chercher, quoi. On a des machins à 25 points de vie devant nous. Je mettrais combien, là ? Entre 10 et 20 dégâts. Ouais, c'est plus une fourchette, là. C'est... C'est une autoroute. Fait tomber son moral, réaugmente notre torche. Ça ira très bien. Parfait. Ça s'est très bien passé. Euh... Très bien. On ne peut toujours pas l'atteindre. Allez, tu soignes les copains. Ah, tu peux l'atteindre. Si. Bon, rayon rouge est à côté. Mauvaise pronostication. Très mauvais. Bon, le truc, c'est que je me dis que j'aurais déjà battu un banc si j'avais... Voilà. Si j'avais vraiment bourré les bancs. Ça aurait été intéressant. Oh, bah, il est très beau critique, monsieur. Il sait qu'il ne sert à rien, mais... Il y va quand même, hein. Il donne ce qu'il a, hein. Alors, ça se passe quand même très très bien. Il faut quand même le dire. Il faut le reconnaître. Il faut être honnête. Parce que mon groupe n'est pas optimisé. Il faut des personnages qui soient capables d'attaquer dans le fond. Ce n'est pas le cas. Alors, vous voyez aussi que je me soigne très peu dans ces cas-là. Puisque l'objectif, c'est de le rush. C'est-à-dire de le charger le plus possible. Là, si je fais encore un petit peu de dégâts sur le bonhomme. Il tombe. Oh là là. Donc là, vous voyez, prochaine fois qu'il joue, il meurt. À son prochain tour de jeu, il est mort. Belle esquive. Bravo. Mais là, normalement, t'es mort, mec. Pourquoi t'es pas mort ? Meurs ? Meurs cent fois ? Il te reste un point de vie ? D'où ? De quand ? Meurs ! Tout de suite ! C'est bon pour ton moral. Je ne peux pas. S'il reste mort. Cette expédition, au moins, promette un succès. Mais moins de vitesse. En chance d'infection, je pense qu'on est déjà pas mal. Est-ce que c'est un objet qui vaut le coup, par exemple ? Est-ce que c'est intéressant ? On est à 110% de chance de base. Ça fait plus de 15%. C'est pas vilain, mais c'est pas dingue non plus, quoi. Vas-y, on prend les items du boss et on retourne au hameau. Voilà, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme D'habitude Gaming pour le Darkest Donjon. Un petit plus. Sous-titrage ST' 501